Aujourd'hui, on va parler ensemble de bibliothèques autogérées, et plus spécifiquement de bibliothèques queer autogérées. La manière de faire circuler les savoirs, de ne pas invisibiliser les savoirs au travers des espaces, des lieux qui permettent de faire advenir des paroles, mais aussi des pratiques, et on va se permettre aussi de dévier, parce qu'on en a parlé tout à l'heure à table, on va aussi se permettre de dévier plus largement sur les lieux comme les festivals, qui sont aussi également des lieux de relais finalement, qui permettent finalement d'organiser des rencontres, et qui s'inscrivent dans le prolongement peut-être de ce qu'on évoquera ensemble concernant les bibliothèques autogérées. Et en fait, je vais laisser chacun des intervenants se présenter, parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire, et on commencera par une question qui porte sur ce que c'est pour les unes et les autres les bibliothèques, quelle est la représentation des bibliothèques qu'on peut avoir, mais ce qu'on aurait aimé vraiment aussi, c'est faire circuler déjà dès le début le micro dans la salle, pour permettre de nous dire à nous comment vous percevez ce qu'est une bibliothèque, son rôle, sa mission, son existence aujourd'hui, sa manière d'accéder aux différents savoirs. Et ce qu'on s'est dit également, c'est qu'on souhaitait faire moite-moite en termes de prise de parole, c'est-à-dire nous laisser à nous et laisser à Clara, Arsène et Sabrina 30 minutes de discussion sur leur vision des choses et leur expérience propre, mais ensuite laisser 30 minutes de questions et de prise de parole de la salle pour compléter ce qui aura pu être dit. Voilà, j'espère que ça vous convient et je vais commencer à mon extrême gauche. Du coup, bonjour, c'est Arsène, je suis co-organisateur d'un festival qui s'appelle le FACT pour Festival Art et Création Trans, qui va avoir sa deuxième édition en novembre à Lyon et à Paris. Je suis photographe et en ce moment, je fais un mémoire, pas du tout en photographie, du coup en littérature, parce qu'il faut être consistant sur la science-fiction, sur le temps et l'utopie dans la science-fiction. Voilà. Moi, je m'appelle Clara et je fais partie du Bras Zéro, qui du coup est une bibliothèque LGBTQI autogérée qu'on a ouverte en avril de cette année, du coup au Grand Zéro. Et je vous en parlerai plus tout à l'heure quand on parlera des bibliothèques. Et dans la vie, je papillonne de pratique artistique en pratique artistique en me produisant dans des hangars, parce que c'est le milieu underground. Et du coup, tout se fait un peu à la va-vite. Et du coup, voilà, je pense que c'est tout. Je vais me présenter. Je suis Stuart Pluane Calvo. Je travaille aux éditions La Volt, où je m'occupe de la coordination des recueils de nouvelles qu'on publie à peu près tous les deux ou trois ans. Et à côté de ça, je fais un master en santé publique, où je m'intéresse spécifiquement aux pratiques de santé communautaire, ce qui rejoint très fortement la thématique, je pense, des bibliothèques autogérées qu'on aborde aujourd'hui. Et je suis également militant chez Acceptesté, une association qui accompagne les personnes trans en situation de précarité dans leur transition et dans l'accès aux soins. Moi, je m'appelle Sabrina. Bonjour. J'écris depuis une trentaine, un peu moins de trentaine d'années peut-être. Et c'est mon métier, en fait, même si j'essaie de faire des robes en ce moment. Enfin, depuis deux ans, j'y arrive avec plus ou moins de, pas de succès, mais plus ou moins de rigueur. Et puis, voilà. Et donc, c'est le moment de la question fatidique, parce qu'en fait, on a pas mal discuté entre nous de ce que sont les bibliothèques et de ce qu'elles peuvent, la manière dont elles sont représentées dans l'imaginaire. Alors, moi, personnellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la bibliothèque de Gormengast. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez lu Mervyn Pick. Mais au final, on a cette bibliothèque qui garde et conserve les rituels, qui est gérée par un bibliothécaire avec un grand B. Personne n'a accès à cette bibliothèque. Tous les savoirs sont conservés, figés. Finalement, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, de quelle nature ils sont. Mais ils servent à une reproduction très carcérale de la vie immuable du château de Gormengast et du pays, finalement. Et donc, ça pose la question de ce qu'est une bibliothèque. Est-ce que c'est un savoir figé ? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à la divinité, qui ne doit pas être dit, peut-être su ? Ça pose aussi la question de l'invisibilisation de certains savoirs. Et ça pose, bien sûr, la question de l'enfermement. Donc, dans l'imaginaire, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et je voulais, déjà, pour commencer, peut-être vous laisser la parole à vous. C'est quelle est votre représentation d'une bibliothèque, finalement ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Et peut-être dans l'imaginaire, quelles sont vos références également ? On a pas encore inventé le clonage. C'est pour ? Oui, merci. En termes de représentation des bibliothèques, moi, je pense tout de suite aux ailes du désir. Bibliothèque dans laquelle... Donc, c'est un film de... Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Pardon, Wim Wenders. Et il y a une bibliothèque dans laquelle c'est un peu le QG des anges qui veille sur des personnes dans Berlin-Est. Et donc, c'est le lieu des savoirs, mais aussi de la protection des personnes peut-être minorisées ou l'idée que je m'en fais. Merci. Il y a d'autres références, d'autres... Oui ? Alors, c'est pas dans l'imaginaire, mais pour moi, bibliothèque, c'est un peu la MJC, quoi. Enfin, c'est un lieu où il y a des bouquins, mais où surtout il y a des gens. Et des gens qui se rencontrent, des gens qui s'affairent à une bibliothèque. Il y a Internet, il y a des PC, il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent se poser, lire le journal. Et c'est un peu tout ça. Enfin, ça, c'est la bibliothèque publique. Et donc, ouais, il y a des gens et des livres, mais surtout des gens. Pour moi, dans les bibliothèques, il y a la notion de conservation du savoir, de tout un tas de choses. Mais il y a aussi beaucoup la notion de pouvoir y accéder, parce que ça ne sert pas à grand-chose si on a des choses qui sont conservées, qui n'ont pas de but autre que d'être conservées si on n'y a pas accès d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs. La référence qui me vient quand on parle de bibliothèque, c'est dans le dessin animé du Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a une immense bibliothèque où il y a tout le savoir possible et il y a cet esprit qui garde jalousement tous ces savoirs-là. Il faut passer une épreuve pour avoir le droit d'y avoir accès. J'aime beaucoup ça. Merci. Pour moi, la bibliothèque, c'est vraiment un lieu d'exploration. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, notamment quand j'étais enfant. Mes parents me déposaient, ils venaient me chercher à la fin de la journée. J'avais découvert plein de trucs. En même temps, j'ai travaillé en bibliothèque et je vois aussi comment on va vivre toujours dans les mêmes rayons. Et que la classification, j'ai aussi travaillé sur la classification d'E-Way qui est super... Il y a des catégories qui sont très déterminées, très définies. Et en fait, ça influence ce parcours aussi. et le fait qu'il y ait des rayons dans lesquelles on ne va jamais, en fait. Et on va tout de suite là où on est intéressé. Et je trouve que ça, c'est super intéressant à re-questionner. Voilà. Plus personne ? On a fait le tour ? Je peux rajouter une référence ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai grandi à la campagne dans les tout petits villages. Et ce que j'ai juste remarqué, c'est que même les plus petits villages ont une bibliothèque. Il y en a vraiment beaucoup partout sur tout le territoire. Et je me dis souvent que Mad Max, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de bibliothèques. On ne pourrait pas trop oublier la culture si facilement parce que c'est déjà incroyable le nombre de lilles qu'il y a partout grâce à ça. du coup, je rajoute. Moi, ma référence sur les bibliothèques, c'était... Quand on a parlé hier, mais même directement avec le sujet, j'avais pensé au Didaca d'Ursula Le Gain, que, voilà, grande passion pour Le Gain de base et pour ce roman en particulier qui est juste centré autour de la question du savoir, de qu'est-ce que c'est que le savoir, de comment est-ce qu'on le conserve. Et en fait, au final, le roman se déroule sur une bibliothèque autogérée qui n'est pas un lieu avec une personne ou un petit groupe de personnes qui décide ce qu'il y ait, mais une sorte de lieu où on se rend en secret, du coup, parce que c'est interdit dans ce roman, pour apporter des livres, pour en lire, pour les mémoriser, pour les redire, mais aussi juste pour passer du temps là-bas, pour vivre un hiver dans des conditions horribles. Enfin, voilà. Désolé, je vous spoil. J'en dis très peu. C'est pas tout. C'est pas tout le plot du roman, mais qui était du coup un peu à l'inverse aussi des bibliothèques qu'on voit comme dans Avatar, où d'ailleurs, le savoir est interdit parce qu'à chaque fois que les humains vont lire un truc, c'est pour faire la guerre et tuer des gens. Donc du coup, l'esprit en mode, bon, ça suffit maintenant. On ne vous donne plus rien, on ne vous donne plus de savoir, démerdez-vous. Mais du coup, il n'y a pas une autorité, mais au contraire, il y a plein de tout petits et l'idée, c'est vraiment d'avoir un savoir qui est plus fort quand il est disséminé, en fait. quand il est à plein d'endroits différents et quand il voyage. Je sais pas, c'est ce que j'aime énormément dans ce bouquin. Et avant, juste avant de laisser la parole à Clara, parce qu'elle, elle va nous raconter concrètement son expérience au bras zéro et la manière dont elle agit au quotidien, la manière dont cette bibliothèque vit et permet aux personnes de se rencontrer. Je voulais demander aussi à Sabrina, toi, dans tes références en matière d'imaginaire, peut-être, je ne sais pas si tu veux parler de tes livres tout de suite, mais en tout cas, une bibliothèque, pour toi, c'est quoi ? Non, je n'ai pas vraiment de référence imaginaire sur les bibliothèques. Je n'ai pas vraiment... Enfin, moi, vraiment, pour moi, la bibliothèque, c'est le supermarché. C'est-à-dire, je sais, je troll, mais pas vraiment. En fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais vraiment petite, ma mère allait faire les courses, et mon père, des fois, allait faire les courses aussi. Et en fait, je détestais ça et je leur demandais de me laisser toute seule au rayon livre-bandes dessinées. Et ça durait des oublier des plombs, parce que mes parents adorent les supermarchés, alors donc, ils se perdaient dans les supermarchés. Et moi, je restais là, on créait, et je lisais tout ce que je trouvais. Pour moi, c'est ça, mon premier souvenir de bibliothèque, et finalement, c'est-à-dire cette espèce d'accès à la bande dessinée, essentiellement la bande dessinée. Les bouquins sont venus plus tard. Et après, je suis passé à la... Quand j'ai lu ma carte de bibliothèque municipale à Marseille, là, j'ai pu vraiment avoir accès à des bandes dessinées, et puis c'est là où j'ai découvert les livres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette grande révélation dans ma vie qui était le CDI, le Centre de Documentation et Informatique du collège où j'étais, qui était au collège Pont-de-Vivre, de Marseille. Et c'était l'endroit le plus merveilleux de la Terre. Et j'ai passé mon temps là-bas, j'écrivais là-bas, etc. Et j'ai fait une faute, une fois, terrible, et qui a été pour moi le tabou absolu de ma vie, c'est que j'ai volé un livre à la bibliothèque. Et c'était Ulysse de Joyce que j'ai toujours. Non mais c'est la preuve de ma... Oui, alors il était en anglais, alors il était en anglais en plus parce qu'à cette époque-là je pensais que je pouvais lire Joyce en anglais à 12 ans. Tranquille, je n'ai jamais pu lire Joyce en anglais à 12 ans. Après j'ai acheté la version française parce que je me suis dit je vais comparer. Je n'ai pas pu lire la version française non plus, c'était très compliqué pour moi. Il a fallu... Voilà, il s'est passé du temps avant que j'arrive à assimiler Joyce et après j'ai trouvé que Virginia Woolf était bien meilleur que Joyce. Mais bon, bref, je l'ai toujours et c'est un peu mon tabou. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris à ce moment-là ce que ça voulait dire de s'engager pour les livres. Là précisément dans ce vol du bouquin. Et après, j'ai quasiment travaillé en bibliothèque toute ma vie, pas professionnellement mais pour écrire mes livres au début, c'était là où on avait les photocopieuses, c'était là où je pouvais avoir des incunables que j'ouvrais avec des espèces de vieux trucs sur limite et tout et je pouvais photocopier, me faire mes cahiers, mes machins, j'écrivais et surtout, à partir du lycée et puis après de la fac, c'est à l'endroit où on rencontrait les meufs. C'est vrai, mon imaginaire, il est beaucoup ancré sur les gens qui sont à la bibliothèque et qui se passionnent pour des choses et c'est très beau quand on est plongé dans un travail et quand on a quelqu'un en face de nous qui est plongé dans un travail et qui lève les yeux et qu'il y a une rencontre qui se fait, qui débouche sur... On s'en fout, il n'y a pas de classification à faire de ces rencontres mais pour moi, il y a toujours eu ce contact extrêmement sensuel du livre partagé d'aller voir l'autre ce qu'il va chercher dans les rayons, de revenir, de le retrouver, de regarder ce truc-là. Pour moi, ça a toujours été très lié et puis à un moment donné, j'ai arrêté dans la bibliothèque quand j'ai vraiment commencé à écrire sérieusement et j'y suis retrouvé récemment parce que j'ai trouvé une petite bibliothèque très chouette à côté de chez moi et il s'est passé un grand truc mais ça j'en parlerai plus tard, c'est que j'ai découvert une bibliothèque autogérée à côté de chez moi et j'y passe ma vie maintenant mais j'en parlerai plus tard. En fait, on fait la promo des bibliothèques autogérées et du coup, Clara, par rapport à tout ce qui vient de se dire maintenant entre exploration, entre épreuves initiatiques, entre moments d'enfance, partage, livres qu'on se prête et qu'on donne, est-ce que c'est ton expérience du bras zéro et déjà, qu'est-ce que c'est exactement que le bras zéro ? Moi aussi, je passe ma vie dans une bibliothèque autogérée en ce moment. Je dors même là-bas. Du coup, j'avais préparé ça un peu en rebondissant sur ce que vous aviez dit, sur ce que c'était une bibliothèque, donc le fait que c'est un endroit qui protège un peu, que c'est un endroit où on rencontre des gens, que c'est un endroit où on conserve, que c'est un endroit où on classifie. Le truc sur Avatar, bon, que c'est un endroit où il faut passer des épreuves, je ne suis pas d'accord. Et le fait que c'est partout en fait. Et donc, une bibliothèque autogérée, je pense que déjà, c'est un endroit où il ne faut pas passer d'épreuves parce que l'autogestion ça consiste en fait, comment dire, si vous voulez organiser des choses ou si vous voulez fabriquer des choses concrètement, par exemple comme une bague, ce qui vous empêche de le faire, c'est le savoir et c'est les outils. Et du coup, un lieu autogéré, c'est souvent un lieu où tout le monde met en commun des outils et où des gens prennent sur leur temps pour transmettre un savoir sans prérequis de base. Et donc, tout le monde peut venir, souvent c'est pris libre, ça aide aussi à ce que les gens viennent. C'est pris libre parce qu'on récupère des choses qu'on a appris à bricoler et à fabriquer parce qu'on s'est transmis des savoirs ou parce que, voilà. Et du coup, ça permet de transmettre le maximum de choses et aussi à chacun de sentir une petite autonomie. Et l'autonomie, le fait de commencer à fabriquer quelque chose par soi-même ou de savoir un peu comment fonctionne le monde, ça permet aussi de changer le monde et du coup, d'entretenir des idéaux révolutionnaires parce que c'est ce qu'on veut de temps en temps. Et dans les mondes de science-fiction, souvent, les idéaux révolutionnaires, c'est ce qui va permettre de briser la dystopie. Et donc, du coup, le brasero, concrètement, c'est un lieu de conservation dans le sens où on a effectivement plein de livres et on aspire aussi à avoir des archives. Alors, Roméo, s'il était là qui fait partie du brasero, dirait que le mot archive, c'est nul parce que ça vient du grec arché qui signifie à la fois le commencement et les commandements et qu'à la base, les archives, c'est détenu par les arts-comptes, donc des gens qui entretiennent une tradition et souvent, pour les communautés queer, queer, la tradition, ça signifie fermer sa gueule ou mourir. Donc voilà, c'est nos ennemis un peu et les archives effacent les histoires des oppressés. Donc, du coup, Roméo préfère parler de traces, de traces de nos passés, de nos luttes et donc le brasero, c'est un lieu qui a aussi vocation à récupérer le maximum de choses produites par des gens qui les ont faits un peu eux-mêmes, donc des fanzines, des tracts, des affiches de manifestations et des traces de tout ce qui a existé dans les communautés queer et dans les luttes parce que c'est important de transmettre le savoir mais effectivement, on ne peut pas garder tout ça dans un lieu coulo sans jamais le montrer, c'est bien de le protéger mais il faut le transmettre et c'est pour ça que des bibliothèques, c'est un lieu où c'est important qu'il y ait des gens et c'est aussi un lieu de rencontre et du coup, au brasero, on organise souvent des ateliers de transmission de savoirs, ne serait-ce que Marguerain a fait un atelier de fanzine du coup, pour utiliser le logiciel Scribus pour savoir concrètement comment soi-même produire des fanzines. On a aussi Jérémy qui a fait un atelier de teinture naturelle avec des fleurs qu'on peut récupérer dans des poubelles ou du thé Carrefour-Mangue ou des baies de sureau qui poussent partout et donc voilà et moi, j'ai lu des bouquins et j'ai fait une conférence sur les bouquins que j'ai lus parce que c'est aussi ça la transmission, c'est donner envie aux gens de lire des livres parce que souvent, on est un peu tétanisé devant tous ces trucs et quand on en parle entre nous, en fait, on apprend à un peu démystifier le livre, démystifier des choses comme la socio où on se dit si je n'ai pas fait les études adéquates, peut-être que je ne vais pas comprendre, peut-être que ce n'est pas pour moi. Et aussi un lieu de protection parce qu'effectivement, le CDI, la bibliothèque, c'est un petit cocon et en l'occurrence, nous, on est au Grand Zéro qui est un lieu où il y a beaucoup de concerts à la base, il y a des locaux de répète, il y a du bruit tout le temps et tout, la bibliothèque, il y a des canapés, il y a des petits rayons, on se sent bien et ça permet aussi d'être un endroit pour se ressourcer et je pense que c'est important de prendre le temps un peu pour soi, de prendre soin de soi parce que ça fait partie de l'idéal révolutionnaire quand on est bien reposé, on est plus prêt pour se battre et se reposer. Et oui, pour finir sur le truc des territoires et de la classification, c'est super intéressant parce que du coup, un des autres projets du Bras Zéro qui est animé plutôt par Roméo, c'est le catalogue Big Tata qui est un catalogue qui a vocation de réunir toutes les bibliothèques LGBT autogérées de France et d'ailleurs et pour l'instant, on est quatre et on aspire à... Non mais rigolez pas, un jour ça sera grand, un jour vous... Voilà, ça vient de sortir. On a commencé tout ça en février, on a ouvert la bibliothèque en avril, voilà. Donc ça fait pas longtemps et du coup, voilà, c'est pour partager un peu toutes les initiatives qui sont similaires à la nôtre et puis vocation de se rencontrer, de se prêter des bouquins, on a déjà fait ça, Roméo est allé à Marseille pour apprendre des trucs sur le catalogage et en échange, nous on a eu plein de doubles de Marseille, enfin du coup, il y a plein d'échanges comme ça et il y a une vocation plus large aussi, voilà, qui est de cataloguer par nous-mêmes les livres en utilisant des classifications qui sont les nôtres et de les répertorier avec un vocabulaire qui soit pas celui de l'oppression, enfin c'est très très vaste comme projet mais plus on est nombreux à le faire et mieux ça sera et voilà, j'ai beaucoup parlé, non ? Non mais du coup, ça appelle pas mal de questions aussi pour Sabrina et pour Arsène parce que du coup, là on est spécifiquement sur le sujet de la culture queer, de la transmission des savoirs queer, de la non-invisibilisation de ces savoirs-là, des supports, que ce soit des livres ou d'autres médias d'ailleurs et peut-être qu'on peut d'ailleurs explorer davantage cette question pourquoi ce besoin d'explorer, de conserver, de rassembler et de transmettre des supports et des médias qui ne sont pas forcément des supports, je dirais institutionnels ou officiels qu'on va pouvoir trouver dans toutes les bibliothèques plus classiques et on en parlait aussi hier avec Marcel, Marcel, avec Arsène, pardon, je pense que c'est Marseille, c'est vrai, avec Arsène, c'est aussi qu'est-ce qui distingue finalement la littérature officielle que l'on conserve, de la littérature grise qui ne vaut pas la peine d'être conservée ou d'être transmise et sur ce sujet spécifiquement du coup des savoirs queer et des imaginaires queer, je vais peut-être te donner la parole peut-être d'abord Sabrina, Arsène, non mais je ne sais pas parce que c'est Arsène, ok, Marcel, Marcel si tu veux, comment toi tu le perçois, quel est le besoin et pourquoi ce besoin et comment toi tu y travailles au quotidien en fin de compte parce que tu y travailles au quotidien Pourquoi ce besoin ? Je pense qu'il y a juste un besoin de se voir déjà, tout à l'heure on parlait des liens entre SF et culture queer et de où est l'intersection mais il y a aussi d'imaginer en fait un moment il faut imaginer des mondes qui n'existent pas bon pas un monde sinon on retombe exactement dans le problème qu'on a au début mais c'est que quand on existe dans des existences qui sont complètement qui n'apparaissent pas dans les cultures dominantes ça demande un travail d'imagination en fait de se dire dans quelle mesure sous quelles conditions dans quel milieu dans quels espaces avec quelles personnes est-ce que ça pourrait être désirable en fait d'exister donc il y a quelque chose de très similaire dans la SF dans le principe de spéculer sur quelque chose qui n'est pas là et puis après de le rendre matériel alors de le rendre matériel dans un récit dans un livre dans un espace dans l'ouverture d'un squad dans l'ouverture d'un festival qui se retrouve à être la même chose et qui fonctionne aussi de la même façon c'est à dire que sur l'univers global de la SF où du coup chacun emprunte et chacun reprend des inventions qui ont été faites dans un milieu fictionnel et qui les reprennent et qui les transforment et qui ajoutent un petit peu mais en fait il y a la même chose sur le fait de construire en réseau enfin il y a la même je ne sais pas si c'est pas exactement la même mais il y a une ambition qui est similaire je trouve qui est partagée et qui se croise parce que je pense que ce n'est pas je pense que ce n'est pas un hasard non plus qu'il y ait de plus en plus alors je ne sais pas si c'est statistiquement enfin proportionnellement plus en plus d'auteurs et d'autrices queer qui sont publiés ou qui sont en général donc je pense que c'est qu'ils sont publiés parce qu'il y a je pense que voilà je pense qu'il faudrait refaire un petit travail sur les fanzines enfin je pense que si on est plus les fanzines des personnes non publiées ne serait-ce que les fanfics dans l'entre-deux on trouvera énormément de récits de personnes queer qui s'intéressent à la SF et la fantasy et donc je pense que c'est juste le milieu de l'édition qui change petit à petit mais je trouve que du coup c'est pas un hasard qu'il y ait une sorte d'attirance sur ce truc-là c'est un effort d'imagination en tant que personne queer il faut de l'imagination parce que sinon t'es mort de toute manière ou t'es assimilé donc ce qui revient un peu enfin ça revient pas tout à fait à la même chose mais non t'es mort dans ton imagination mais voilà je crois que tout à fait mais du coup Sabrina tu peux nous parler de la manière dont tu mets ça en scène dans tes livres notamment peut-être le dernier puisque là on a une bibliothèque autogérée dont tu évoquais tout à l'heure l'existence oui absolument alors cette librairie vous voyez mais c'est ce que je vais vous dire ça cette bibliothèque autogérée est donc un endroit qui a connu plusieurs existences qui s'appelle le jargon libre à Paris le jargon libre c'est une bibliothèque qui a été créée par Eliette Bess qui est une militante anarchiste depuis toujours et en fait il s'est trouvé qu'Eliette a fait de la prison pendant le début et le jargon s'est interrompu à ce moment là et puis il a repris à Belleville et c'est un lieu de consultation et de conspiration comme il dit et c'est sur la façade et il se trouve que quand j'ai emménagé à Belleville enfin j'ai bougé avant j'étais à un endroit puis après j'ai été à un autre endroit et quand je suis arrivé à un autre endroit je me suis rendu compte que j'étais au-dessus du jargon libre et donc du coup je rentre dans le jargon libre en me disant ouais cool une librairie et là je me fais défoncer par cette espèce de meuf de 1m50 cheveux blancs en disant c'est pas une librairie c'est une bibliothèque j'ai dit ok 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 alors je peux emprunter ça on touche pas ça c'est pas ça c'est Antoine ok d'accord on touche pas ça c'est un peu comme dans Sigalon vous savez le truc de Marcel Pagnol où le mec qui fait des repas qu'on mange pas et je me suis dit c'est génial c'est un lieu alors il y a des livres partout c'est sublime c'est un endroit génial c'est vraiment la mémoire de la lune d'anarchiste et du coup je me suis dit c'est merveilleux et en fait ce qu'il faut c'est vraiment aller là-bas et rentrer dans un rapport avec Eliette qui est un rapport très profond parce que le jargon c'est Eliette ça peut pas être repris par n'importe qui c'est très fort c'est sa bibliothèque alors elle a ses romans chez elle mais dans sa bibliothèque au jargon c'est elle en fait c'est des années de lutte c'est une vie de lutte 80 ans de lutte de fou et du coup j'ai commencé à réapprendre à vivre comme ça au milieu des livres qui étaient pas les miens qui sont la psyché de quelqu'un d'autre comme ça et d'établir cette relation on est amis maintenant j'espère et donc du coup j'en parle dans le livre parce que le livre se passe à Belleville et donc le jargon libre est devenu le jardin libre parce que je me suis dit que s'il y avait eu des annoncations à Belleville ça aurait été intéressant d'envisager qu'elle aurait pu déplacer toutes ses bibliothèques dans un jardin et avoir ses piles de livres partout ça lui a beaucoup plu comme idée donc on a fait ça et en plus ce qui est bien c'est qu'elle est passionnée par les hérissons et dans le jardin il y a des hérissons partout alors non c'est trop cool mais plus largement quand je suis rentré vraiment en contact avec ce mode de vie là quotidien où finalement je dors là-bas aussi moi ça m'arrive dormir là-bas puisque du coup ben oui ça va être chez moi donc je prends ma couette et je descends et puis comme ça on lit de la poésie avec Elliot et c'est très beau puis des fois je m'endors et puis voilà et du coup il y a un truc que j'ai compris pour ne pas être trop longue c'est que le moment où j'avais le plus perçu ce rapport-là au monde c'était en squat quand je tenais les infos kiosques en fait et j'ai tenu un infos kiosque pendant assez longtemps dans plusieurs squats et moi je venais d'un monde de fanzine à la base mais c'était du fanzine sur le rock le rock indépendant et la noise et puis après je suis arrivé aux infos kiosques et j'ai découvert en fait cette chose merveilleuse qui est de photocopier des manuels de pratiques de vie de résistance de désincarcération de tradition la manière de se déstructurer de se déconstruire d'inviter les autres et de le faire en donnant en permettant aux choses de circuler en ayant des pratiques collectives non pas basées sur un droit d'usure mais sur un droit d'usage quelque chose à laquelle je crois très fortement en fait comme un devenir de société et quand j'ai repris ce contact là moi je l'ai mappé naturellement en fait sur ma trajectoire de la femme que je deviens en fait et pour moi les deux se sont liés et c'est là où j'ai vu en fait à quel point on était en train de construire littéralement dans nos pratiques dans les communautés queers un futur désirable en action enfin je veux dire pour moi c'est de la science-fiction appliquée littéralement et il y a quelques années j'avais répondu à l'interview et quelqu'un me disait c'est quoi t'as conception de la science-fiction et je disais mais moi je fais pas de la science-fiction je suis de la science-fiction alors c'était une boutade à la base mais en fait c'est pas tant que ça en fait je veux dire au sens où on fait déjà dans nos corps et dans nos pratiques et dans nos échanges et dans nos usages des projections maintenant du futur en fait et donc moi je trouve ça extrêmement touchant et émouvant et je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui parce que franchement je crois que c'est ce qu'il faut faire en fait on n'a pas le choix on n'a plus le choix alors l'idée c'était de laisser un peu la parole à vous qui êtes dans la salle aussi donc on va passer à j'ai deux autres questions et peut-être qu'après on pourra laisser chacun chacune s'exprimer mais donc c'était intéressant ce que tu disais sur toi tu dors aussi au jargon libre Clara dort aussi au bras zéro et c'est vrai que pour préparer un petit peu la table ronde j'ai posé quelques questions à la bibliothèque autogérée anarcho-féministe de Toulouse et aussi à la bibliothèque queer de Paris et j'aurais posé notamment la question du lieu parce que c'est vrai qu'à l'origine j'avais cette idée de la bibliothèque autogérée comme lieu-refuge d'espace sur on en a parlé aussi hier et c'est vrai que des deux côtés on m'a dit bah oui et en même temps on ne maîtrise pas qui vient et qui on accueille puisque l'idée c'est quand même d'accueillir tout le monde et puis d'être le plus ouvert possible je ne sais pas Clara quelle est ton expérience sur le sujet comment tu le perçois pour l'instant on n'a pas grand monde à gérer donc j'espère que bientôt je me poserai cette question en fumant nerveusement une clope en regardant la bibliothèque envahie par 20 personnes que je ne maîtrise pas parce qu'il y a aussi ce truc effectivement de laisser toucher ces archives par des gens et je pense que après c'est une réflexion qu'on a eue sur les espaces safe on va se reflète un peu j'ai fait pas mal de soirées dans des squats où il y avait des lieux safe sans mecs cis hétéros et en fait c'était juste un endroit où ça a ramené tous les mecs cis hétéros qu'on n'aurait jamais voulu voir c'était vraiment un aimant à gens qu'on voulait éviter parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer et du coup voilà et on a beaucoup réfléchi on s'est dit on ne va pas faire des brigades avec des petits badges comme ça des petits uniformes quand même c'est chiant et donc on s'est dit peut-être qu'il faut un cadre qui soit un espace safe c'est peut-être un endroit où tu rentres et c'est comme une bibliothèque t'as la bibliothécaire cette personne est là et elle pose un cadre et en fait si tu es dans cet espace tu respectes ce cadre et du coup je pense que c'est un truc qu'on peut mettre en pratique et c'est un truc qu'on essaye déjà de mettre en pratique ne serait-ce que à chaque fois qu'on organise un événement en fait et que ça peut être un refuge si chacun vient avec l'intention de ne pas agresser les autres ce qui passe par plein de pratiques mais ce qui passe surtout par être je ne sais pas un peu gentil et réceptif et une bibliothèque ça propose ça aussi parce qu'à la base on est quand même là pour chacun un peu aussi aller dans un monde imaginaire et en réémerger donc je pense que ça peut être un refuge comme ça après on n'a pas encore testé en fait on n'a pas encore eu quelqu'un qui vient de complètement enfin qui nous attaque ou des gens qui font n'importe quoi oui voilà ce livre est nul j'ai le brûlé on n'a pas encore eu ça donc on verra mais je pense que on ne peut pas gérer les gens individuellement on ne peut pas les changer on ne peut pas leur donner des conseils sur comment agir mais on peut les amener à se poser les bonnes questions en fait et qu'un lieu un cadre on réfléchit à comment on pourrait passer un bon moment tous ensemble même si par exemple on organise un débat et qu'on n'est pas d'accord et que tout le monde se pose la question de comment ils pourraient faire en sorte que ça ne dérape pas plutôt qu'on leur dise tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça enfin voilà il y avait un truc un livre qui s'appelle Revolting Librarians qui date des années 70 et qui a été écrit par des bibliothécaires aux Etats-Unis qui voulaient révolutionner les bibliothèques j'ai que commencé le livre voilà on connait tous ça je le sais vous avez des piles de livres pas lus chez vous aussi mais le premier chapitre était trop bien et du coup il disait qu'il y avait ce panneau qui voulait distribuer à toutes les bibliothèques qui voulaient rejoindre le mouvement de révolution où il y avait marqué No Silence donc en fait vous pouvez parler dans cette bibliothèque vous pouvez capter la température autour de vous et parler à voix basse s'il y a des gens qui ont la reconcentré à côté mais échangez vos idées avec votre voisin et que tout le monde peut faire ça dans une bonne intelligence que quand tu vois No Silence sur un mur tu ne te dis pas je vais chanter Miley Cyrus à plein volume tu te dis ah cool si j'ai envie de parler je peux et voilà mais donc un cadre un cadre c'est bien et je pense que le cadre peut être partagé que justement si chacun se responsabilise un peu ça décharge une personne d'avoir l'autorité sur tout le monde et c'est un peu ça l'idéal de l'autogestion qui est atteint à 0,067% du temps mais c'est un peu de la science-fiction aussi justement l'autogestion je trouve ça que parfois c'est un peu hallucinant en fait personne n'est vraiment préparé mais on a tous la volonté que ça se passe bien et c'est très chouette et ça se passe et ça survit à chaque fois et on est là le lendemain en mode waouh comment c'est possible on a réussi du coup le fait d'avoir réussi elle a recommencé non mais c'est très bien ça permet de rebondir sur la suite donc cet imaginaire finalement du partage de se sentir safe de se sentir bien on l'évoquait tout à l'heure avec Arsane et Sabrina en parlant des festivals des festivals en tout cas de science-fiction que Sabrina a l'habitude de fréquenter il y a beaucoup de choses à dire et puis du festival qu'Arsane organise lui-même donc le Fact donc il y a là aussi un lieu de transmission de médiation de culture et de savoir queer et d'imaginaire également puisque la science-fiction est extrêmement présente de ce qu'on m'a dit on m'aurait menti et donc ça m'aurait intéressé d'avoir peut-être vos regards croisés c'est un peu réchauffé mais peut-être une discussion sur vous comment vous percevez un espace un festival comme aujourd'hui celui des intergalactiques comme un espace justement de partage d'accueil au prisme de vos propres expériences et retours d'expérience je ne sais pas qui veut commencer alors c'est rigolo parce que je n'ai jamais envisagé effectivement que les festivals festivaux festivax festivax puissent être des refuges en fait et c'est bizarrement parce que moi j'ai l'impression d'écrire des cabanes en fait j'écris je fais des espèces de refuges comme ça où je me mets au centre d'un endroit où un monde pourrait se composer qui serait effectivement comme tu décris et je n'ai jamais trouvé ça en festival et je me suis toujours beaucoup renfermé derrière mes livres et derrière un petit peu ma position de vulnérabilité et puis au fur et à mesure j'ai commencé à me décoincer un peu et j'ai commencé à explorer la manière dont je m'interfaçais avec le monde dans ce festival notamment parce que j'ai commencé ma carrière et puis ça a duré un certain temps une vingtaine d'années et j'avais voilà j'avais pas connu finalement l'autre côté enfin si tant est que ce soit un autre côté en tout cas l'autre vecteur et là j'ai commencé à avoir des bugs des gros bugs des très gros bugs et ça m'a mis en panique d'ailleurs il y a des festivals où je ne suis plus invité parce que j'ai gueulé parce que c'était pas cool et je crois qu'en fait on opère encore dans les festivals alors aux intergalactiques pour parler des intergalactiques vraiment brièvement de mon expérience c'est la première année que je suis ici je suis ravi d'être ici je trouve que c'est vraiment une des plus belles expériences du festival que j'ai vu que j'ai vu depuis très longtemps parce que déjà la visibilité de nos communautés elle est très belle et elle existe et puis elle n'est pas en résistance j'ai pas l'impression qu'on est en train de se battre pour exister j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus en train de se battre l'organisation a été admirable quand on a vraiment proposé quand vous avez proposé cette table ronde d'organiser cette table ronde enfin ça a été incroyable la souplesse l'ouverture d'esprit l'encouragement l'enthousiasme enfin voilà on va pas aller proposer ça aux utopiales on se tire une balle et puis ça n'a pas de sens quelque part ça n'aurait pas de sens qu'est-ce qu'il faudrait là on est entre nous enfin on est entre nous ça va on est pas mal donc de ce côté là c'est assez génial et puis on voit bien que culturellement il y a aussi des choses au niveau de la sélection des autrices au niveau de la sélection de la musique au niveau de la manière dont on voit bien que c'est waouh cool ça nous fait des vacances c'est vraiment chouette mais en même temps quand on réfléchit bien on peut voir que c'est toujours organisé de la même manière c'est le tour de la librairie alors oui effectivement il y a les activités parasites périphériques de table ronde mais in fine on est là pour vendre des livres et alors du coup ça induit un truc terrible c'est qu'Arké quoi je parlais elle arrive tout de suite on a un coeur effervescent qui est là qui est la matrice des rêves les livres les autrices le piédestal le machin la starification les caméras tout ce que vous voulez et on a autour qui gravitent toutes ces galaxies avec ces nébuleuses là machin mais sans ce coeur marchand c'est dead quoi alors comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que alors je rentre pas non plus dans les usages j'en parlerai après je vais continuer là-dessus sinon j'aime perdre comment on peut faire pour faire un festival de livres qui ne tournent pas autour de la vente de livres peut-être qu'il y a des gens qui le font en tout cas dans la science-fiction j'en ai pas vu beaucoup il n'y a pas de coeur marchand qui n'induit pas l'au-bol alors oui comment on fait tourner des festivals après quand on n'a pas de ressources on a bien besoin d'avoir cette matrice-là moi j'ai pas les réponses mais en tout cas je peux commencer à avoir des trucs et ça induit un espace bien précis ça induit des queues ça induit des places derrière des tables devant des tables ça induit des gens qui sont en haut des gens qui sont en dessous ça induit des sélections de gens qui sont en dessous par des gens qui sont en méta de gens au-dessus et en dessous dont il y a certains festivals qui n'hésitent pas à pratiquer quelque chose que je déteste absolument qui est de dire qu'en fonction de la rentabilité et de la notoriété d'une notoriété t'as pas le droit au même hôtel c'est vrai plus t'es célèbre plus tu gagnes de l'argent et plus tu vends des livres et plus t'es proche du festival et plus t'es tu fais des fanzines quand t'as la chance d'avoir un tour d'hôtel t'es au formulaire à la gare et encore donc quand t'es pas chez l'habitant c'est dans la bibliothèque auto-gérée du coin c'est du vécu j'ai fait tous les stades et je les ai faits dans les deux sens donc je suis passé des rails au palais des congérés puis je suis revenu de l'autre côté grand aventure et donc du coup voilà donc du coup ça permet de voir les circulations des gens ça permet de voir qui contrôle qui comment ça se passe la question de la charte est importante les agressions parce que les gens ils sont pas habitués au consentement la plupart on va dire le public est pas habitué au consentement qu'est-ce que ça veut dire l'agression sexiste qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation de l'autre qu'est-ce que ça veut dire enfin vous voyez tout ça c'est pas rien donc est-ce que nous on peut proposer de temps en temps des idées de chartes en tout cas on en parlait hier tu en parlais hier avec Betty à la radio c'était très intéressant sur comment est-ce qu'on peut mettre en place en amont des manières de faire un espace où on pourrait se sentir non pas dans un cocon fermé mais au contraire dans un espèce de lieu de guérison finalement de nos errances quelles qu'elles soient et que les livres soient ces couvertures là on se drape pour pouvoir s'en sortir que les mots ce soit ça et qu'on en fasse vraiment est-ce que finalement les mots et les histoires et les personnages que véhiculent ces livres sont vraiment au centre des Festivax je crois pas je pense que ce sont les livres-objets qu'ils le sont ce sont des artefacts échangeables monnayables et du coup tant qu'on n'a pas dépassé ça est-ce qu'on pourra vraiment arriver à des constructions logiques de l'espace à des reconstructions logiques de l'espace voilà peut-être qu'il faut se poser ces questions je pense peut-être et du coup Arsène toi au prisme du fact justement donc ils vont à un espace véritablement queer comment ça se passe qu'est-ce que vous mettez en place au-delà d'être un espace enfin queer comme c'est par et pour véritablement c'est un peu étrange c'est comme s'il y avait un voilà c'est fait par et pour des personnes queer et par et pour des personnes enfin en majorité du coup par et pour des personnes transgenres on se dit en majorité puisqu'on se dit que là-dessus la place des alliés des personnes cis si c'est en majorité pensé par et pour ben en fait on pose le cadre donc on se sent enfin ça ça circule quoi après on n'arrive pas dans un truc où on est en tant qu'invité et qu'il faut qu'on fasse notre petite place pour une fois ça inverse un peu et du coup ça circule assez facilement quand on l'a monté il y a deux ans donc en plus de partir d'un truc voilà on fait un festival queer pareil pour des personnes trans et tout aussi on le fait en six mois on le fait sans budget voilà comme ça l'histoire de et mais du coup ça fait aussi qu'on a enfin on s'est posé on se pose les questions on se pose les questions au prisme aussi de l'argent on se pose les questions mais en même temps de pas avoir envie de faire de compromis sur les personnes qu'on a envie d'inviter et puis de tout ce festival on vient aussi nous avec les questions qu'on se pose avant qui sont aussi qui est artiste qui l'est pas qu'est-ce qu'est une création qu'est-ce qu'il est pas on n'est pas du tout enfin moi en tout cas j'ai absolument pas envie c'est pas du tout ce qu'on fait et j'ai absolument pas envie de faire de genre d'aller faire le tour des festivals et de dire ah oui ça je mets dans mon panier ça non je pense qu'une bonne moitié des spectacles qu'on a enfin des spectacles des performances des personnes qu'on a invitées en tout cas on avait pas vu le spectacle en entier on avait pas vu le spectacle fini on a vu des créations en cours on a vu des gens avec qui on aimait bosser on dit ah mais c'est ce que tu fais c'est super et du coup tu proposes ton nouveau truc ou tu proposes quelque chose et ça se fait et ça marche de façon ça fonctionne et du coup mais dans n'importe quel festival je pense qu'aussi ça change l'intonation du festival ça change l'ambiance globale est-ce qu'on a que des choses qui sont considérées comme des produits finis très bien qu'on peut vendre sur dossier tout ça où est la place de la création qui est entre les deux ou qui est carrément de j'ai tenté un truc et je le montre là donc quelle est la place du fanzine quelle est la place de la scène ouverte quelle est la place des gens qui commencent tout juste est-ce qu'il y a de la place dans le festival pour que des choses se développent ou est-ce que c'est juste pour montrer des choses qui sont terminées finies bien et voilà et du coup on essaye d'avoir un lieu qui peut être cet entre deux aussi on peut avoir des choses qui ne sont pas tout à fait finies qui viennent d'être commencées qui vont bouger qui sont un test et ça ne donne pas du coup il y a une porosité entre ce qui est les personnes qui sont dans le public et les personnes qui sont sur la scène où d'un seul coup ce n'est pas les personnes qui sont sur la scène elles ne sortent pas la porte de derrière et ensuite on ne les voit plus jamais parce qu'elles mangent à part elles dorment à part elles font leur soirée à part ça fait qu'en fait ça circule et qu'en fait les personnes qui à un moment présentent quelque chose le lendemain elles vont être ou dix minutes plus tard elles vont être de l'autre côté à regarder ce qu'ils sont en train de se faire et cette circulation là pour moi en tout cas ça me fait les festivaux on va partir sur les festivaux les festivasses où je me sens le mieux c'est ceux où il y a cette circulation en fait où il n'y a pas un truc net entre les personnes qui ont le truc officiel et les personnes qui ne le sont pas et qui du coup viennent et sont dans un rôle juste de consommation quoi et voilà et ça je pense que c'est cette porosité là qu'il faut et puis qu'il faut entretenir parce qu'en fait ça va hyper vite aussi de se redire ah bah ça c'était super on recontinue avec et en fait tu tires vers quelque chose qui est qui est clair qui est facile à cibler qui est facile à décrire et puis après tu fais dedans et en fait c'est un travail de rester dans cette espèce de porosité de rester dans ce trouble quoi mais voilà j'ai oublié la question du début mais ça me fait juste penser que la première fois que j'ai joué toute seule sur scène j'avais déjà joué avant mais avec un groupe et là c'était un festival queer qui était organisé par des meufs des Beaux-Arts à Dijon et ça se passait au Tannery et du coup paie des ma life à savoir moi et mon synthé on y est allé et je savais rien faire et l'ingéçon c'était la première fois qu'il était ingéçon et on était là tous les deux putain c'était la première fois toi aussi et on a fait comme si ça a marché et en fait ça s'est très bien passé mais c'est trop important de donner en fait il faut une première fois à toi en fait et c'est à partir de là que tu te rends compte que tu peux le faire ou que tu as des trucs à améliorer et ouais le fait que ça soit pas enfin même cette question de rentabilité en fait c'est plus facile de se dire on va faire soit un festival à perte ou au mieux on remboursera nos trucs et comme ça tu peux inviter des gens qui sont professionnels qui ne vont pas ramener de public parce qu'ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont jamais fait de concert mais du coup il faut en faire un pour avoir un public et voilà donc c'est trop bien ouais donc on a un petit peu ouais c'est ça on a un petit peu un peu bifurqué parce que ça me paraissait intéressant de détendre les pratiques issues des cultures queer et des bibliothèques autogérées au festival donc on trouvait ça pas mal de l'évoquer et je ne sais pas si vous avez des questions des questions pour Sabrina Arsène et Clara et Stuart accessoirement on peut faire tourner les micros encore une fois dans la salle si vous voulez juste des questions des anecdotes des commentaires je ne suis pas d'accord on s'en va de toute façon oui passez le monsieur ouais grave je ne sais pas Merci. Non, comme dit Clara, vous êtes déjà nombreuses et nombreuses. Vous êtes un public assez consistant, vraiment, j'étais comme du monde. J'ai joué devant six personnes dans un hangar des airs, franchement. Après, c'est peut-être quelque chose à réitérer, peut-être. Sur ce truc-là, j'organise un festival sur les logiciels libres. Alors, en matière de représentation, femme et queer, c'est la bagarre permanente. C'est un monde de mecs cis, plutôt hétéro. Et du coup, c'est toujours compliqué. Parce que j'ai dû faire des programmations, mettre les têtes d'affiches là. Tu te dis, non, mais attends, eux, ils vont ramener du monde, alors il ne faut pas les mettre à côté. Sinon, ils ne vont pas être contents. C'est des trucs... C'est vraiment l'horreur d'organiser des trucs pour que les salles soient toutes un peu pleines. Et tu te retrouves toujours avec une salle qui est moins pleine que les autres. Parce que machin attire du monde et machin moins. Et c'est pas que politique, en sens... C'est pas... Ah, c'est queer, je ne vais pas y aller. C'est aussi un truc un peu star. Ah, machin, je le connais, je l'ai vu sur YouTube ou sur Twitch. C'est lui que je veux voir. Donc, c'est pas que le sujet, des fois, c'est aussi les personnes. Non, pas les personnes, c'est pas ce que je voulais dire. C'est parce qu'on n'a pas assez de visibilité. C'est ça que tu essaies de dire. Je me taire. C'est ça. Je ne parle plus. Non, mais moi, je suis contente parce que quand j'ai parlé de la table ronde qu'elle sonnait le dimanche après-midi à Mathias, donc le fondateur de La Volt, il m'a dit, mais le dimanche, il n'y aura personne, il n'y aura que des familles, ça ne les intéressera absolument pas. Donc, c'est vrai, moi, je suis plutôt contente de vous voir tous et toutes là. Et peut-être qu'effectivement, c'est un sujet, peut-être une formule, ça, c'est pas nous, mais à discuter, qui pourrait être remis sur le tapis pour de prochaines éditions. D'autres questions ? Commentaires ? Ah, là-bas. Du coup, vous participez ou vous dirigez des bibliothèques et je voulais savoir quelle a été votre relation, du coup, aux maisons d'édition, qui, bon, elles sont aussi des situations diverses. Vous parlez aussi que vous produisiez des fanzites ou quoi, et du coup, je me demandais, voilà, votre position auprès des maisons d'édition, est-ce que pour vous, c'est des liens d'alliance ou est-ce que vos bibliothèques, ça devrait être aussi des lieux d'édition ? Ouais, alors après, Bastuaire, c'est dans une maison d'édition, si j'ai bien tout compris, donc... En fait, ce qu'on peut faire quand on fait une bibliothèque, sachez-le, si vous ouvrez une bibliothèque avec une association, vous pouvez demander des livres au service presse des maisons d'édition, ce que je n'ai pas fait parce que j'avais la flemme, mais si vous n'avez pas la flemme, vous pouvez faire ça, et souvent, enfin, ils les donnent, en fait, donc c'est très facile de demander des bouquins à tout le monde, apparemment, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme, mais bref. Et ben sinon, je pense qu'il y a de plus en plus... Enfin, je pense que si on creuse, il y a plein de petites maisons d'édition qui existent, vraiment, il y en a plein, enfin, je ne sais pas, qui sont spécialisées, soit par exemple dans les littératures de l'imaginaire, soit aussi dans... Par exemple, nous, avec Le Brasero, on a invité les éditions Terrasse une première fois pour la réédition d'un poète argentin, pédé, mort en 2015, qui écrit des trucs trop bien, qui s'appelle Yoshua, et du coup, donc les éditions Terrasse, leur principe, c'est que le livre est à prix libre, et vraiment, ça m'a scié en deux quand j'ai vu ça, j'étais, c'est trop bien, enfin, c'est trop cool, ça ressemble vraiment à un vrai livre, tu vois, genre, parce que je fais des fanzines, donc quand je vois un vrai livre, je sais ce que c'est, et c'était un vrai livre, j'étais, putain, c'est trop bien, et voilà, j'ai mis de la confiture, de ma crêpe dessus, et après, j'allais acheter, et j'étais là, c'est le mien. Et donc, les éditions Terrasse, c'est Antoine qui aussi reconnaît, enfin, qu'il ait eu un capital culturel et économique suffisant pour se permettre de créer cette maison d'édition, et voilà, et du coup, de le faire à perte aussi, tu vois, sur plein de trucs, parce que c'était sa vision des choses, et je trouvais ça trop cool d'avoir cette honnêteté là, et de reconnaître comment s'étaient faits les choses, en fait, il faut des moyens de production, il faut de l'argent dans ce monde, et on le trouve, et voilà, donc non, les maisons d'édition, c'est cool, et après, le fanzine, voilà, tu peux le faire effectivement en le photocopiant, en faisant, je sais que du coup, au Grand Zéro, il y a aussi un atelier qui s'appelle Tonnerre Tonnerre, qui font de la rhizographie, donc c'est une méthode de reproduction qui du coup n'est pas chère, parce qu'en fait, on ne paye pas leur temps et leurs qualifications quand elles nous apprennent des choses, il y a un prix libre pour ça, mais sinon, tu payes juste le matériel brut de ce que tu utilises, donc là, on crée le papier, et donc la rhizographie permet de faire des fanzines plus ou moins de, enfin, qui sont de très bonnes factures, donc toi, tu peux les chier parce que tu ne connais rien, mais ils sont de très bonnes factures sinon, et donc c'est trop bien, et ça, ça permet de faire des fanzines, et en fait, l'idée, c'était aussi que cet atelier, il fonctionne en, voilà, donc une fois que tu en as fait, en fait, tu le fais avec elle, et tu le fais de façon à savoir le faire, et donc la prochaine fois que quelqu'un veut éditer là-bas, tu peux être son référent, rhizographie pour utiliser la machine, qui fait peur, enfin, qui me fait peur, il faut que je reformule, et voilà, et c'est trop cool, et donc c'est encore une fois un partage d'outils et d'espaces qui permettent de faire ça, et donc chacun peut être une mini maison d'édition, mais en fait, je pense que chacun aussi peut se dire, ok, moi j'ai ces moyens-là dans la vie, à quoi je les utilise, tu vois, enfin, si je peux partir plus loin, enfin, je ne sais pas, tu vois, par exemple, il y a pas mal de gens qui font, notamment les meufs de Tonnerre Tonnerre, et moi, par exemple, on est au RSA, tu vois, et je pense que c'est important de prendre l'argent de l'État et son temps libre, et d'en redistribuer à tout le monde en faisant des assos, c'est des fanzines, et que tu vends les choses à bas prix quand tu espères pas en tirer profit, tu veux juste te rembourser, donc c'est bien, et toutes les maisons d'édition sont, enfin, s'ils ne te donnent pas les livres que tu leur demandes, et bien, tu ne leur écris plus, et s'ils te donnent les livres, et que du coup, tu peux entretenir une correspondance avec eux et les inviter à faire des, je ne sais pas, des lancements de livres chez toi, et tout, enfin, il peut y avoir des dialogues, en fait, donc c'est trop bien. Oui, tout à fait, alors, je complète avec l'expérience qu'on a eue, nous, avec Sabrina, à la volte, avec le bras zéro, et aussi, grâce, d'ailleurs, aux intergalactiques, c'est vrai qu'à la base, il y a presque un pas, je ne sais pas si je peux mettre le mot partenariat derrière, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a une convergence qui s'est créée, puisqu'à la base, on a proposé la table ronde d'aujourd'hui au festival, avec Marguerite et le bras zéro, le festival qui a accepté, le bras zéro qui nous a proposé de faire une soirée le vendredi soir, à l'occasion de la sortie de Melmode Furieux de Sabrina, donc il y a toute une convergence qui s'est mise en place, et puis bien sûr, j'arrive ici avec des bouquins de la volte pour le bras zéro, et oui, c'était assez, il y a eu une ouverture, en fait, de tous les côtés qui s'est opérée, une facilitation, on parlait de transmission, de passation, médiation des savoirs, des possibilités, des possibles et des pratiques, et je trouve qu'il y a un truc assez magique qui s'est mis en place, en tout cas, pendant ce week-end, et en amont de ce week-end pour préparer tout ça, mais c'était chouette, quoi. D'autres questions ? Moi, j'ai une remarque sur la vente de livres versus les bibliothèques, et c'est aussi un bon moyen de repérer la posture politique de certaines institutions publiques, notamment, moi j'ai travaillé à Paris dans une institution que je ne nommerai pas, mais qui possédait une bibliothèque de poésie incroyable, et qui avait décidé de laisser ça de côté en plan mort sous la poussière, et avait installé une librairie mobile, et donc en fait, ça fait que même si les places pour aller voir des conférences étaient peu chères, et bien, ceux qui repartaient avec le savoir étaient toujours les mêmes. Et personnellement, je trouve ça assez grave, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tirée de cet endroit. Donc, vive les bibliothèques ! Ben oui, parce que là, il est très exactement, hop, 14h58, on a deux minutes pour des questions encore, si vous voulez, ou à Arsène, Clara, Brie, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je suis hyper heureuse. Ouais, pareil, c'est le feu. Le feu, le bras zéro, vous l'avez vu ? Ils ne savent pas, c'est qu'on a déjà gagné, en fait. Merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui, en tout cas. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501